Salut les geeks, salut tous les gamers, c'est moi Petit Poussé. On se retrouve pour un Flash News un peu particulier, vu que c'est un nouveau format. Globalement, on va pas parler de géopolitique ou pas tant que ça, mais on va surtout parler de factions. C'est-à-dire que je vais demander à un joueur de venir présenter sa faction. Il y a des factions très intéressantes, des gameplays très intéressants. Là, on a Kerberos, qui est mon allié en fédération, qui a un gameplay assez atypique par rapport à ce qu'ont fait les autres. Vas-y Kerberos, raconte-nous tout. Parle-nous un peu de ton espèce. Je suis l'espèce des papillons, les magnifiques papillons. Comme dans le gouvernement, j'ai pris individualiste fanatique et matérialiste. Niveau moyen, au niveau des bonus de tech et aussi des coûts de construction. Et surtout, je crois que tu dois être un des seuls à avoir pris ça. Fanatique, individualiste, tu gagnes plus de 15% de crédit d'énergie. Ce qui est quand même assez énorme. Mais par contre, l'esclavage, tu y penses même pas toi. Bon, ça, c'est... On y pense même toi. C'est ça, c'est clair. Et donc, c'est vrai que tu pars sur de la tech et de l'énergie. Ce qui est très intéressant en multi, parce que tu peux faire des accords avec des mecs, des blobbers, pour les feeds en énergie. Par exemple, je sais que moi, j'ai besoin d'énormément d'énergie avec mon gameplay de robot. Et c'est vrai que, je pense que si tu as survécu, c'est grâce à ce gameplay. On ne va pas se leurrer. Oui, je pense bien. Moi, je voulais à tout prix t'avoir pour que tu puisses me fider en énergie. Donc après, on va aller un peu en plus en profondeur. On va aller dans ton espèce. Et on va aller... Voilà, tu es tout en bas, forcément. Alors, ton espèce, elle est... Alors, Enduring, donc tous tes leaders ont plus de 30 ans de vie. T'es économe, énergie, plus 15%. Donc, tu cumules le fanatique individualiste avec Twister, tu montes à plus 30% de bonus énergétique. Et en plus, si tu chopes les amibes, 5%, tu peux monter à plus 35% de prod d'énergie. C'est juste fantastique, quoi. Oui, je les ai en plus, là, ce stade de la partie. Alors, après, t'es sédentaire et t'es... Ah, ouais, tes préférences arctiques. Là, on est en middle game, là, donc, normalement, 2049. T'es à combien de planètes ? Ouais, 5 planètes et aucun secteur, je pense. Non, j'en ai aucun, pour l'instant. Là, avec les 5 planètes, t'as combien de malus de tech, globalement, c'est quand tu vas sur les trucs de tech ? Oui, alors, je suis à... à plus 106%. On va comparer avec moi, je suis déjà à... Moi, je suis à plus 120%. J'ai 7 planètes et 70 de pop. C'est vrai que, par exemple, si on va prendre MassMass, toi, t'as 5 planètes, ce qui n'est pas beaucoup. MassMass, au même moment, il est à 22 planètes. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, les malus de tech qu'il doit avoir, et Chouan, qui est, on va dire, l'autre gros blob de la galaxie, tourne à que 13 planètes. Alors, le problème de ce gameplay, c'est que les technologies commencent à coûter tellement cher à partir du dead game que c'est pas facile de réussir à perdre la paix, en fait. Voilà. De suivre la course, et que les blobs se rentabilisent en late game, alors que toi, t'es très très rentable en early et middle game, en fait. Et c'est vrai que, là, nous, je crois qu'à notre niveau, c'est toi le meilleur en énergie, en tech, hein. En tech, ouais, parce que là, j'ai... Largement d'avance. Oui, j'ai 35 techs d'avance sur toi, alors. Ouais, voilà, à ce moment de la game, t'as 35 techs d'avance sur moi, quoi. Bon, après, moi, je suis parti sur un gameplay, voilà, full robot. Je présenterai aussi mon gameplay, qui est un gameplay, je pense, un des meilleurs dans la galaxie, et qui marche très bien en multi avec des alliés. Donc, je présenterai mon gameplay aussi, mais voilà, globalement, le gameplay de Kerberos. Tous les joueurs espèrent avoir des blobs, mais c'est vrai que toi, t'as un gameplay beaucoup plus space, elf, énergie, énergétique tech. Ce genre de gameplay se marie très bien en fédération, en fait. Tu veux rajouter des petites choses sur ton gameplay, ou des particularités, ou... Pourquoi est-ce que t'as joué ça ? Parce que c'est vrai que c'est un peu, quand même, c'est pas forcément facile à amener. En fait, à la base, j'ai joué ça parce que, en plus, avec l'individualisme, j'ai le plus 15% d'énergie, enfin, le fanatique individualiste, mais j'ai aussi l'impact des politiques sur le bonheur de moins 60%. Oui, exact, c'est ça, je l'ai pas dit, mais c'est les politiques d'Happiness. Franchement, t'as des mecs individualistes super contents, quoi, globalement. Là, sur la capitale, bon, la capitale, j'avais pas encore installé mon magnifique bâtiment qui fait plus 15% de bonheur, mais... Ah, lui, là, c'est... Ah là, hop là. Ah ouais, mais t'as... Tes mecs, globalement, sont à 70%, presque, d'Happiness. Et en plus, t'as un président qui donne plus de 10%. Ouais, ça va, ouais. Et si tu regardes, je crois que c'est quelle planète ? C'est le système dominatrix du Champion Reich. Regarde le bonheur des populations, juste grâce à ça, je peux avoir... Ils sont pas si mécontents que ça. Moi, je les vois pas très contents, là, hein. Je les vois à 35% d'Happiness. Moi, j'ai fait plus simple, hein, je les ai purgés, eux, hein. Oui, non, mais je pouvais pas les purger, moi. En fait, le temps que le modification de bonheur de moins 25% disparaisse, c'est bon. Ils ont été conquéris récemment, donc tu vas monter à 60%, globalement, avec eux, presque. Ouais. Ah, bah, c'est ça, en fait, au final, ils sont très bien intégrés dans ton empire, une fois. Surtout quand tu vois ta taille comparée à d'autres, et tout, et... Ah, je suis minuscule. Ouais, t'es minuscule, mais au final, ça permet à Ralenus d'être gros, à moi aussi d'être gros, et de... et tu figues tout le monde en tech et en énergie, donc c'est pas forcément un mauvais choix. C'est un peu osé, mais vu comment on spawn très souvent imbriqué en mode Balkan, choisir ce type de gameplay, c'est presque une assurance pour le early et le middle game de survivre, en fait. Bah, tu sais qu'à la base, en fait, je voulais prendre le xénophobe ou fanatique. Juste pour avoir plus de place et peut-être essayer de me lober, mais... C'est un bon choix, parce que là, on se serait mangés tous les deux en fanatique xénophobe, hein. Sans spoil, on va dire que t'as... t'as fait une bonne game, hein, clairement. Mais à la saison précédente aussi. Tu veux pas essayer de rester sur ça, la prochaine saison, après le 1.5, le patch 1.5 ? Oui, je pense. T'as essayé... tu vas essayer d'adapter ton gameplay au... Ah, totalement. ...au nouveau truc, ouais, bah pareil. Ok, bon bah, merci, Carberos, pour nous avoir... Mais de rien. ... tes petits papillons, elfes, spécialisés en tech et en énergie. Merci, Carberos, et... Passe une bonne journée. Ah, ciao, ciao. Ah, toi aussi. Ciao.